Nous arrivons donc au TP numéro 10, la création de l'assemblage de ce raccord d'aspiration. Alors, toutes les pièces ont été créées, archivées dans un dossier. Maintenant, on va assembler l'ensemble de ces pièces. Donc on va procéder par ordre. Donc on va par exemple commencer par la bride carré qui est en partie inférieure ici, la pièce 2, sur laquelle on va venir placer les deux demi-corps droit et gauche, repères 7 et 6 ici. Voilà. Donc c'est parti, on va aller sur SolidWorks, on va créer un nouveau document. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une pièce mais d'un assemblage. Alors la différence va résider principalement dans la création de contraintes, la mise en place de contraintes. Donc, pour créer un assemblage, on va parcourir notre archive et donc on va retrouver le dossier de sauvegarde. Donc le document est situé à un endroit précis, donc il s'agit du raccord d'aspiration. Ça c'est le dossier dans lequel on ne voit rien. Alors attention, si vous ne voyez rien, c'est qu'il y a un filtre. Ici, il suffit de régler sur tous les fichiers, on va voir réapparaître l'ensemble de nos pièces. Donc, première pièce que l'on va ajouter, il s'agit de la bride carré repère 2. La bride carré, la voici, je la sélectionne et je vais cliquer dans la fenêtre graphique pour la positionner. Voilà. Donc par défaut, vous voyez, elle a un F devant, ça veut dire fixe. Si j'essaie de la déplacer, je ne peux pas. Je peux faire pivoter évidemment mon modèle à l'écran, mais je fais pivoter également l'origine et les repères. D'accord ? Ensuite, je vais insérer, donc ça va se passer ici, je vais insérer d'autres composants et créer des contraintes. C'est-à-dire, je vais mettre ces composants-là en référence les uns par rapport aux autres. Donc, j'insère un nouveau document, parcourir, et là je vais ajouter le demi-corps droit. Droit, j'ouvre, je le place et je vais ajouter le demi-corps gauche. Demi-corps gauche, ouvrir. Voilà. Ok, donc je vais mettre en contrainte, par exemple, les deux demi-corps. Alors comment ? Je peux utiliser des plans de référence, par exemple. Je vais prendre le plan de référence, ce plan-là, le plan horizontal du demi-corps droit, et le plan horizontal du demi-corps gauche. Je maintiens la touche CTRL enfoncé, et je vais faire une contrainte. Voilà, donc là je mets les deux plans coïncidents. Je valide. Ensuite, je peux sélectionner la face de l'arête, face de la tôle, et cette face. Et je vais mettre ces deux pièces coïncidentes. Alors là, il faut juste que j'inverse le sens de montage. Voilà, ça c'est tout bon. Et en dernier lieu, je peux, par exemple, mettre en coïncidence l'arête qui est là, avec cette arête-là. Normalement, ça devrait, si je mets coïncident, ça devrait le faire. Ah, il ne veut pas le faire. On va quitter ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, normalement, j'ai deux contraintes de créer. On va aller voir les contraintes. Donc j'ai une coïncidence, une deuxième coïncidence. Parfait. Et si je déplace ça, alors si ça ne marche pas, on peut mettre des contraintes sur des points. Je peux mettre ce point-là, on va essayer si ça fonctionne. Ça ne veut pas. Alors, autre solution, on peut prendre les deux faces ici. Et si je fais une coïncidence, ça ne veut pas non plus. Alors, probablement que les deux faces ne sont pas tout à fait parallèles. Donc ça, c'est lié à la génération des éléments. Alors, notre solution, on a toujours des solutions, c'est de prendre les plans verticaux. Donc là, je prends ce plan vertical et le deuxième plan vertical et je vais créer une contrainte. Là, je suis sûr que ça va être bon. Voilà, donc ça, c'est les petites erreurs liées à la géométrie. Ensuite, je vais mettre ces éléments-là. Ah, vous voyez, il y a un tout petit écalage ici. Ça, c'est la conception. Il doit y avoir un tout petit souci. Ensuite, je vais donc mettre l'ensemble dans la bride. Donc, comment procéder ? Alors, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, je prends la bride carré. Et je vais prendre un plan, par exemple, le plan vertical. Je vais le rendre coïncident avec le plan vertical de mon élément qui est là. Donc ça, c'est bon, je peux rendre ça coïncident. Ensuite, je vais mettre la face. Alors, ça va être le milieu. Oui, c'est ça. Donc je vais prendre la face. Je vais cacher ce modèle-là. Je vais prendre cette face. Et je vais la rendre coïncidente avec le milieu du plan. Ici, c'est-à-dire, ce plan là. Plan horizontal. Voilà, je valide. Parfait. Je quitte ça. Je fais réapparaître ma pièce. Le demi-corps. Maintenant, si je descends l'ensemble, ça doit être centré. Il ne me reste plus qu'à mettre une cote entre le dessous de la pièce, ici. Et donc cette cote, on va aller la chercher sur le dessin de définition. Ici, on voit qu'on a une cote de 2 mm. Vous voyez, là, on a une petite forme un peu spéciale. Donc 2 mm entre le dessous et cette partie-là. Je sélectionne en maintenant touche CTRL enfoncé. Et je mets une cote de 2. Voilà. Je valide. Et normalement, ça, c'est tout bon. Parfait. On va zoomer un petit peu. Voilà, globalement, on a la possibilité de faire notre soudure. On continue. Alors, on va pouvoir mettre la pièce repère 8, par exemple. Donc là, il s'agit du cylindre de sortie. Le cylindre de sortie. C'est parti. Donc je quitte la fonction contrainte. Je vais chercher un nouveau composant. Et je vais prendre le cylindre de sortie. Ouvrir. Je le positionne. Ensuite, je vais sélectionner les deux cylindres. Ce cylindre-là est le cylindre intérieur de mon demi-corps droit. J'ai maintenu la touche CTRL enfoncé. Et là, comme ce sont deux éléments cylindriques, je peux faire une coaxialité. Et je valide. On va s'intéresser à la coupe locale. Donc on va aller voir le dessin de définition. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la coupe locale ici. Alors là, je vois qu'il y a un recouvrement, mais je n'ai pas de cote. On va prendre un recouvrement de 2 mm. Donc là, il manque une cote au niveau du dessin, si on veut faire les choses correctement. Donc on va mettre un recouvrement entre ça et l'arête. On va mettre une distance. s'il veut bien. Là, il ne veut pas. Alors pourquoi ne veut-il pas ? On va recommencer. Je vais mettre une distance entre, j'ai dit, cette face et cette arête. Et si je prends la face, voilà. Là, ça marche mieux. Donc j'ai dit, inverser la direction. Et je vais recouvrir de 2. Voilà. Donc là, je dépasse de 2 mm. Vous voyez, ici, je dépasse de 2 mm, je valide. Parfait. Ensuite, la bride 3, circulaire de sortie. Je quitte. Je vais chercher un nouveau composant. Bride circulaire de sortie. Ouvrir. Je la positionne. Je crée, même chose, une contrainte coaxiale entre ça et le cylindre. Je valide. Et on va avoir un recouvrement. Par contre, c'est un recouvrement intérieur, ici, de 2. Donc la bride est là. Donc là, on a 2 mm. Donc je vais prendre la cote entre ça et la face qui est là. Je vais mettre 2 mm. Et je valide. Ok. Je vais vérifier que c'est du bon côté. Voilà. C'est parfait. Bon. Ça se construit petit à petit. On continue. On va mettre maintenant le déflecteur 4. On va mettre le déflecteur 4. Donc le déflecteur 4. Il s'agit de cette pièce-là. La demi-virole. Déflecteur 4. On va chercher le déflecteur. Ok. Ensuite, on va sélectionner les éléments qui sont là. On va en faire une contrainte coaxiale. Parfait. Alors. On peut la mettre comme ça. C'est encore mieux. Je valide. Ensuite, on va mettre ça en appui. Donc on va mettre une contrainte entre ça et ça. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà. Donc on est pas mal là. Ok. On valide. Et on a encore à positionner ça. Voilà. Donc pour positionner ça, on peut soit s'approcher au niveau des arrêtes. Soit, peut-être ce qui est encore mieux. Comme tout a été fait de manière symétrique. On va prendre la demi. Le déflecteur. On va faire un petit plus ici. Sur le déflecteur. Et on va prendre le plan. Vertical. Que l'on va aligner avec le demi-corps. Gauche ou droit. Peu importe. Vertical. Voilà. Donc là, on est sûr d'être bien positionné. Ça se monte bien. On va mettre maintenant la virole. Alors. Insérer. Parcourir. Virole. Donc la même chose. On va prendre les éléments qui sont là. Contraintes. Alors. J'aurais pas dû prendre cette partie là. Mais l'arrête. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Non. Alors s'il veut pas le faire comme ça. On va procéder autrement. On va aligner ça. Donc la virole. On va prendre les plans de la virole. Par exemple, le plan horizontal. On va le mettre avec le plan qui est ici. Du déflecteur par exemple. Donc le déflecteur. On va prendre le plan horizontal. Voilà. Le plan horizontal du déflecteur. Et là c'est une coïncidence qu'on va mettre. Voilà. Alors on va juste inverser la direction. Voilà. Et on voit que la soudure est conforme à la position de la soudure sur le plan. La soudure est là. Alors là j'ai pas fait attention. Oui je démise correctement. On valide. On va mettre maintenant. La surface. Et ça. Alors si ça marche pas, on va prendre le point. Voilà. Donc là on prend juste le point pour le mettre coïncident. Ok. Donc là. Ça fonctionne. Alors. Et il va me manquer. La position verticale. Donc il faut qu'on centre cet élément là. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé. On va prendre donc le demi. La virole. La position verticale. On va la mettre avec la position verticale. Voilà. Du déflecteur. Donc normalement c'est immobile. Voilà. Ça marche. Et il va nous rester la bride. Circulaire d'entrée. On va la chercher. Parcourir. Mettre circulaire d'entrée. Je la positionne. Je vais donc sélectionner. Alors. Comme tout à l'heure. On va être un petit peu coincé. Donc on va faire. On va faire. Alors. Ce qui peut être simple. C'est de centrer ça. On va prendre ça. Et le cylindre. Ça va revenir au même. Alors. Il faut juste penser à. Ouvrir la contrainte. Voilà. Donc là ça va être coaxial. Ça c'est tout bon. Il va me rester à mettre. La cote. Alors ici j'ai pas de cote. Ah si j'en ai une. J'ai une cote. C'est un millimètre. Voilà. On voit la cote de un millimètre. Entre la bride d'entrée. Et la virole. On est parti. Donc entre le point. Qui est là. Et. La face. On va mettre une cote. Et la face. Et là j'ai un millimètre. Et là je suis bien. C'est tout bon. Je valide. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre. La plaque signalétique. Alors la plaque signalétique. C'est un peu plus compliqué. Puisque si on regarde bien le plan. Elle est là. La plaque signalétique. Elle va être positionnée à 22,5. Déjà. On va faire ça. Donc on va insérer la plaque. Signalétique. Je la mets. On va donc sélectionner la fonction contrainte. La surface plane. Je mets ça en appui là-dessus. Ça c'est tout bon. Je vais déplacer ça. Temporairement. Et je vais mettre une surface. Une distance par contre. Entre. Distance. Entre ça. La surface qui est à l'arrière. Et la face. Qui est là. Donc là. Il n'a pas pris. Voilà. Et je vais inverser la cote. Et mettre donc une cote de 22,5. Voilà. Donc là. C'est tout bon. Je valide. Donc il va me rester à mettre. La position. Verticale. De cet élément là. Donc cette position verticale. Elle est donnée par cette valeur ici. 55. Cote de 55. Entre la surface plane et le centre. Alors on va voir comment on met ça. Donc il va falloir qu'on mette une cote de 55. On va afficher les systèmes de coordonnées. Alors. Avec les origines. Pardon. Voilà. Donc ça va nous permettre de trouver le point de centre ici. On va simplement créer une contrainte entre la face qui est là. Et un des points qui est là. Et on va mettre une cote de 55. Voilà. Donc là. Comme la face est orientée. C'est une cote de 55 qui va être validée. Voilà. Donc après on peut enlever les affichages des systèmes. Et des origines. Voilà. Et bien on a terminé. Ce petit assemblage. Et on va passer maintenant à la réalisation des mises en plan. Voilà. Et on va passer maintenant à la réalisation des mises en plan.